C'est comme ça que fonctionne le pays, il s'agit de la campagne. On sort des millions de francs pour venir réparer rien que la petite partie. C'est là où tous les HTT viennent déposer leur dossier. C'est là où, à l'époque, on venait prendre de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, le Trésor pouvait arranger ça eux-mêmes. On ne peut pas tout attendre de l'État. Si l'État a eu des budgets de fonctionnement, ils peuvent quand même réparer ça. Il y a deux autres véhicules tenus par deux conseillers. Un ancien conseiller qui n'était pas déjà en fonction, Madame Moussamba, qui a ouvertement dit qu'elle ne rend pas le véhicule. Elle a été sommée par le ministre sortant revenu, si on peut le dire ainsi, M. le ministre sortant actuel, M. Ali Akbar Nanga, de ramener le véhicule qui appartient au ministère de la rue culturelle. Elle a dit qu'elle ne donne pas le véhicule. La DG, la dernière, elle est réelle. Et nous lui disons, nous profitons de ce canal pour lui dire, Madame Moussamba, vous n'aurez que trois jours pour ramener ce véhicule au ministère de la rue culturelle. Nous sommes des transporteurs. Nous transportons les populations. Mais comment voulez-vous que les gens qui transportent les populations, eux-mêmes, leurs enfants, soient à la maison ? Il y a vice de forme. Donc nous pensons que lorsque vous transportez les gens, vous devez aussi être transportés en retour. Et que pour que nous soyons transportés, nous devons avoir nos salaires. Donc ce matin, nous avons réfléchi pour entrer en grève. Et c'est le moment d'ailleurs, c'est le moment parce que les élèves auront besoin d'être transportés. Nous également, nous aurons besoin d'être transportés. Arrêtez ! Arrêtez de prendre les Gabonais pour des idiots. Le Gabonais aujourd'hui n'est plus idiot. Dieu, nous savons tout ce qui se passe. Nous savons tout ce qui se fait. Même quand vous coupez les courants à une heure du matin pour faire votre gouvernement, nous savons ce qui se passe. Le Gabonais, nous vous regardons, nous vous attendons. Mais le jour J, quand Dieu dira que ce sera la fin, chers amis, ce sera votre fin. Pour être clair, parce qu'on est au Gabon là. Ça se passe ailleurs, mais on est au Gabon. Au cours du conseil municipal, nous allons participer au conseil, nous allons participer au débat du conseil qui auront lieu ce jour-là. Mais quand il faudra aller élire le maire, nous n'allons pas participer au vote. C'est une question de, pour nous, c'est une question de clarté et de clarification. Voyez-vous, si nous avions la majorité au conseil municipal, nous ne voudrions pas que le choix de l'exécutif municipal soit pipé par des gens qui, eux, n'ont pas la majorité. Merci. Musique